Bonjour à toutes et à tous. Je vais continuer aujourd'hui à m'intéresser aux révoltes nationalistes pendant la période de Gorbatchev. J'ai déjà eu l'occasion d'examiner les révoltes de l'Asie centrale, puis celles de l'Ukraine, et aujourd'hui je voudrais m'intéresser aux pays baltes. En particulier, je commencerai par étudier quels sont les facteurs du mouvement nationaliste balte. Nous abordons là une question fondamentale, parce que contrairement à ce que l'on pouvait imaginer à la fin des années 70, l'Empire soviétique n'a pas éclaté, comme l'écrivait Elen Karkos, du fait du réveil identitaire des républiques d'Asie centrale, même si ce réveil a été important, mais l'Empire soviétique a éclaté notamment par la révolte des États intégrés par Staline pendant la Seconde Guerre mondiale et dans l'immédiat après-guerre. Donc les trois États baltes, notamment stimulés, on va le voir par l'exemple des satellites est-européens, notamment de la Pologne, qui étaient en train dans les années 87, 88, 89, de prendre son autonomie. Donc, stimulés par leur exemple, les trois États baltes se sont lancés à leur tour, avec, disons, une détermination étonnante, dans un processus d'autonomie, puis d'indépendance. Autrement dit, et c'est une formule qui me satisfait, l'Empire a péri par où il s'était indument agrandi. Alors donc, voyons les facteurs du mouvement nationaliste balte. Eh bien, tout commence, bien sûr, par les occupations et les exactions russes. Je vais être très bref, mais je crois important quand même de rappeler comment la Russie s'est installée dans ces pays. Alors, je rappelle que l'histoire des trois pays est différente, et donc cela donne un processus assez complexe. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas revenir trop en arrière, simplement je dirais que c'est essentiellement au XVIIIe siècle, notamment lors de la Grande Guerre du Nord déclenchée par Pierre Ier, par Pierre le Grand, donc, que les provinces baltes ont basculé dans l'Empire russe. Pendant longtemps, elles avaient été intégrées, sous l'influence, en tout cas, de la Hanse, cette fameuse coalition de cités marchandes du Nord de l'Europe. Et puis, peu à peu, comme la Hanse perd son influence, les trois futurs pays baltes sont l'objet de convoitises de leurs voisins, et finalement sont partagées entre la Russie, l'Autriche et la Prusse. Donc, c'est au XVIIIe siècle que, non seulement Pierre Ier, mais la Russie met la main sur les provinces baltes. De telle sorte que, quand on regarde l'Empire russe, une carte de l'Empire russe, par exemple, à la veille de la guerre de 1914, peu importe la date, on s'aperçoit que l'Empire russe a totalement intégré ces territoires, qu'il n'y a pas Pays baltes, il y a baltes, écrit dessus, polonais, finlandais, on ne parle plus des Pays baltes, ils font partie désormais de l'Empire russe. Mais, pas pour longtemps, puisque après un siècle, donc plus d'un siècle, un siècle et demi, deux siècles parfois, d'occupation russe, les trois pays vont connaître leur indépendance, et cela en 1918. Alors, l'histoire de ces trois pays, pendant le premier conflit mondial, est une histoire très complexe. Les Allemands, au début de la guerre, envahissent une partie des Pays baltes, donc sans rendre maître, la Russie occupe une autre partie, et après, il y a donc la révolution, évidemment, bolchevique, qui se produit en 1917, qui complique beaucoup les choses, mais finalement, et j'ai le sentiment d'être très sommaire, finalement, c'est en 1918 que les trois Pays baltes déclarent leur indépendance. D'abord, la Lituanie, en février du 1918, puis l'Estonie, un peu plus, quelques jours plus tard, et enfin, quelques mois plus tard, la Lettonie, au mois de novembre 1918. Donc, c'est en 1918 que les trois Pays deviennent indépendants. Et, malheureusement pour eux, au mois de juillet 1940, après une entente avec l'Allemagne, sur laquelle je vais revenir dans un instant, les trois Pays baltes perdent leur indépendance en juillet 1940, et Staline et la Russie s'en emparent, et vont les intégrer, quelques années plus tard, dans l'Union soviétique. Donc, l'indépendance des Pays baltes a été relativement brève, de 1918 à 1940. Alors, à l'époque où nous nous plaçons, c'est-à-dire donc après la Seconde Guerre mondiale, après, pendant la période même de Khrushchev, de Brezhnev, les tensions sont vives entre les trois Pays baltes et les soviétiques. Il y a en effet toute une série de griefs qui empoisonnent les relations. Alors, le premier grief, qu'on peut citer, c'est le refus obstiné du Kremlin de ne pas divulguer les circonstances exactes par lesquelles Staline a mis la main sur les trois États à partir donc de 1939-1940. C'est interdit d'en parler. Le pacte germano-soviétique est présenté comme un, disons, un simple pacte, un judicieux pacte entre deux puissances voisines, ce qui aurait permis à la Russie de préparer le pays à la riposte. Pas un mot des accords secrets qui incluaient, à la suite de ce pacte du mois d'août, pas un mot, donc, n'est dit des accords secrets incluant l'Estonie et la Lettonie dans la zone d'influence. Parce que le pacte germano-soviétique, donc, qui est signé le 23 août est suivi, dans le plus grand secret, d'un accord entre la Russie et l'Allemagne qui prévoit notamment que toute cette bande en rose, là sur la carte de gauche, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et une partie de la Pologne, puis de l'Abbé-Sarabie, seront dans le domaine d'influence de la Russie, ce qui veut dire que la Russie pourra en faire ce qu'elle veut. Et quelques jours plus tard, au mois de septembre, la Lituanie est intégrée, donc, dans cette zone d'influence de la Russie. Eh bien, tous ces articles essentiels, ce marchandage honteux est soigneusement dû pendant toute la période d'après-guerre. Il faudra attendre 1979 pour qu'un groupe d'intellectuels qui se réclament d'un mouvement démocratique bal demande ouvertement que la Russie dénonce les accords Molotov-Ribbentrop de 1939 et surtout leur protocole secret. Un autre silence blesse les populations. C'est qu'on n'a pas le droit, pendant toute la période, donc, allant de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'indépendance de 1991, on n'a pas le droit, dans les Pays-Baltes, de faire allusion à l'occupation et aux déportations qui ont eu lieu du fait de la Russie en 1939-1940. Alors, ceci nécessite que l'on revienne sur ces faits. En gros, on peut dire que la même mise sur les États baltes par les soviétiques s'est faite en trois temps. Alors, d'abord, en 1939-1940, Staline va procéder à ce qu'on pourrait appeler avec d'immenses guillemets une pénétration douce. Il prétexte l'évasion d'un sous-marin polonais par le port de Tallinn, capitale de l'Estonie. Donc, il prétexte, je dis bien, l'évasion de ce sous-marin polonais par le port de Tallinn pour ordonner à l'armée rouge de faire le blocus de l'Estonie. Et dans la foulée, il va obliger les autorités estoniennes à signer un pacte d'assistance mutuelle avec l'URSS. Puis, Staline continue sa marche. La Lettonie et la Lituanie sont également forcées, toujours au mois d'octobre 1936, de signer de semblables traités d'assistance mutuelle avec l'URSS. Concrètement, que signifient ces traités ? Eh bien que désormais, des troupes soviétiques stationnent dans les trois États. Il y en a près de 20 000 en Lituanie, 25 000 en Lettonie, et pareil, en Estonie. Donc, il y a l'armée soviétique qui désormais est là, à partir du mois d'octobre 1939, mais il y a aussi la police soviétique qui est présente, qui arrête systématiquement ce qu'elle appelle les éléments anti-soviétiques et anti-sociaux, ça veut dire donc les officiers, les fonctionnaires, les intellectuels, qui sont susceptibles de s'opposer à la domination soviétique. Donc ça, c'est le premier temps, ce prétexte du sous-marin polonais qui s'échappe de Tallinn. Deuxième temps, au printemps 1940, tandis que les troupes nazies étant passées par la Belgique et en contournée la ligne Maginot pénètrent en France, donc en ce printemps 1940, eh bien, Staline va dévoiler ses vrais dessins concernant les Pays-Baltes. Considérant que les gouvernements des trois États n'appliquent pas loyalement les pactes d'assistance mutuelle qui les a forcés à signer au mois d'octobre 1939, eh bien, Staline somme les gouvernements des trois États de modifier leur composition et de former des cabinets de coalition qui seront surveillés par des commissaires politiques soviétiques et pas des moindres. C'est Jdanov qui est nommé commissaire politique en Estonie, Vichensky, le grand maître des procès iniques des années 30 en Lettonie. Donc, ces commissaires soviétiques contrôlent le gouvernement, ils contrôlent les élections, les élections auxquelles ne peuvent se présenter que des candidats choisis par les partis communistes, de telle sorte que ce qu'on appelle la liste unitaire, qui en réalité est composée essentiellement de communistes ou de crypto-communistes, donc ces listes uniques remportent des suffrages fantastiques, 97% en Lettonie, 99% en Lituanie. et dès le mois de juillet 1940, les trois parlements des pays baltes, les trois diètes qu'on appelle, décident à l'unanimité de proclamer leur pays république socialiste soviétique et de solliciter leur admission dans l'Union soviétique. donc à partir de juillet 1940, les trois États baltes ne sont plus que des républiques à l'intérieur de l'Union soviétique. Et ça morce alors un troisième temps avec une terrible mise au pas, ce que j'appelle une colonisation, puisque on insiste à la destruction du régime qui existait depuis 1918, depuis l'indépendance, destruction du régime politique, social, qui va être remplacée par le système stalinien que l'on connaît bien, c'est-à-dire donc la neutralisation des forces armées et puis très vite leur soviétisation, la nationalisation et la collectivisation des propriétés, la persécution des églises, des élites, les officiers, les prêtres, les militants politiques. Donc, on peut dire que le Parti communiste dans les trois pays prend la tête, la direction de la vie politique, de la vie sociale, de la vie culturelle et elle s'occupe en priorité de mettre la main sur tout ce qui concerne l'éducation et la jeunesse. tout ceci est obtenu par la terreur. Il y a donc la police politique, la Tchéka, qui combat impitoyablement toute résistance et dans la seule nuit du 13 au 14 juin 1940, 13 au 14 juin 1940, 15 500 Lettons, dont 2 400 enfants de moins de 10 ans, 15 500 Lettons, 11 000 Estoniens, 21 000 Lituaniens sont arrêtés et déportés vers les goulags soviétiques. Aujourd'hui, si vous avez la bonne idée de visiter ces pays, vous pourrez voir les... comment dirais-je... vous pourrez voir avec quels soins les Baltes entretiennent la mémoire de ces terribles années. En particulier à Riga, vous pourrez visiter le musée de l'occupation. Le musée de l'occupation, vous voyez en anglais, allant de 1940 à 1991. Cela veut dire que pour les Lettons, le pays a été occupé par deux pouvoirs totalitaires, deux fois par l'Union soviétique et une fois par le nazisme. et pendant ces 51 ans d'occupation, un tiers environ de la population a péri ou a dû s'exiler à la suite donc de la politique d'assassinat, de génocide entreprise par les occupants. Il y a une exposition, bien sûr, à l'intérieur de ce musée qui est répartie en séquences chronologiques. première occupation soviétique 40-41, l'occupation ensuite par l'Allemagne 41-45, puis la seconde et très longue occupation soviétique de 44 à 53 et au-delà avec le dégel et peu à peu la renaissance nationale et l'indépendance. Donc il y a des photos, il y a des cartes, il y a des plans, il y a des reproductions de journaux, de lettres, de barraquements du goulag que vous avez sous les yeux. Tout ceci rend vraiment très émouvant et riche la visite de ce musée de l'occupation qui a été installé en 1993 dans les locaux d'un ancien musée soviétique à la gloire des bolcheviques laitons. Autre lieu de mémoire, cette fois-ci c'est en Lituanie, c'est le musée des victimes du génocide qu'on appelle souvent musée du KGB. Alors ce musée qui se trouve à Vilnius a été créé en octobre 1992. Il est donc établi dans ce monument, dans ce bâtiment qui reste le symbole de 50 ans d'occupation soviétique. Il a d'abord été le palais de justice pendant l'occupation polonaise, puis il est devenu le siège du NKVD, l'ancêtre du KGB, dès l'automne 40, avec dans son sous-sol des cellules de prisonniers, dont vous voyez des photos. Et ensuite, la Gestapo s'y est établie de 41 à 44 et à nouveau le KGB de 44 à 91. C'est à cet endroit qu'étaient élaborés les plans de persécution de la population lituanienne et emprisonnés les patriotes torturés, condamnés. Alors l'objet de ce musée est de collecter, de préserver, de rechercher et de promouvoir la documentation matérielle qui révèle les formes et les méthodes de la répression culturelle et du génocide physique de la nation lituanienne exécutée par le régime soviétique ainsi que la résistance à l'occupation. Donc, vous le voyez, les baltes ne sont pas frileux et n'ont pas peur d'utiliser le terme génocide pour décrire ce qui leur est arrivé, donc les déportations et les persécutions des années 40-44. Troisième grief qui empoisonne les relations entre le Kremlin, entre Moscou et les capitales baltes, c'est que les populations baltes reprochent aux soviétiques d'occulter ou d'instrumentaliser à leur guise l'histoire des trois nations. En effet, pendant l'occupation soviétique, c'est-à-dire donc entre 1939-40 et 1991, il est interdit de célébrer quoi que ce soit concernant l'indépendance de 1918. Moscou ordonne de détruire les monuments qui sont liés aux guerres de 1918-1920, mais aussi tous les monuments qui célèbrent les gloires nationales. Alors, cette entreprise, disons, de liquidation des mémoires nationales se double d'un combat insidieux contre les langues locales. Alors, sur cette carte, il y a non seulement les langues vivantes, comme le laiton, le lituanien, mais ce qu'on peut appeler les langues éteintes. Donc, je parle évidemment des langues encore vivantes, il vaudrait mieux dire moribondes à l'époque soviétique. Les soviétiques font brûler un maximum d'ouvrages écrits en Balte. Tout est calculé dans les règlements des écoles et des universités pour que le russe devienne la langue prééminente. Brezhnev a une action importante à ce sujet et durant la période à laquelle il est à la tête de l'URSS, la langue russe est en augmentation constante dans les Pays-Baltes. Autre grief, c'est le pillage économique, le saccage environnemental dont se rend coupable l'Union soviétique dans les trois pays. Je m'explique. D'abord, on peut regretter que l'URSS ait imposé un modèle de développement. Ce modèle de développement, comme dans tous les pays que l'URSS occupe, est orienté vers les industries lourdes. c'est-à-dire on extrait tout ce qu'on peut du sol balte qui est dirigé, cette production est dirigée vers l'Union soviétique et pour les biens de consommation, il n'y a plus aucune usine véritablement de biens de consommation et les baltes deviennent très dépendants de l'URSS pour ces biens de consommation. Donc c'est un modèle de développement qui est très nocif pour l'économie, pour la vie de ces trois pays baltes. Autre critique, c'est l'imposition que fait l'Union soviétique aux trois pays d'une gestion ultra-centralisée. Ça aussi, c'est un mal que nous avons rencontré dans toutes les républiques de l'Union soviétique. Disons, toute décision dépend de Moscou. Le moindre choix, le moindre projet, tout passe par Moscou. Autre critique, c'est le mode d'exploitation industrielle qui est totalement extensif. Ce mode d'exploitation en effet épuise les gisements de matières premières et donne lieu à des déperditions considérables. Ici, vous avez une photo d'Estonie où on déplore et pourtant on n'en est pas encore à la conscience du réchauffement climatique. on n'en est loin mais c'est une évidence que l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie deviennent peu à peu une espèce de poubelle avec les déchets de l'environnement et que la Russie ne fait rien pour améliorer. Au contraire, les fleuves, les rivages, les rivages maritimes, les nappes phréatiques, tout est pollué. Et nous avons pour cette période le rapport du consul de Suède qui est normalement objectif. Voici ce qu'il dit. Ici, il parle des Pays-Baltes, la destruction de l'environnement est allée si loin qu'il faut parler de crimes contre la nature. L'environnement a été détruit selon un plan concerté d'une manière totalement incroyable pour nous. Sur décision de Moscou, l'Estonie du Nord-Est a été entièrement transformée en carrière afin qu'elle fournisse un schiste bitumineux pour chauffer l'Heningrad et de la phosphoryte pour les engrais chimiques. Donc, vous voyez, le rapport est clair et net. Crimes contre la nature, plans concertés contre l'environnement. donc ces griefs sont terribles. Enfin, sixième et dernier grief que les Baltes peuvent faire aux soviétiques, c'est que ceux-ci ont tout fait pour introduire systématiquement, massivement, des populations russes dans les trois États. Si on regarde cette carte, on s'aperçoit d'abord, on prend conscience plutôt que ces trois pays sont des petits pays, peu peuplés, l'Estonie 1,3 million d'habitants, la Lettonie n'a même pas 2 millions, la Lituanie un peu 3 millions presque. Mais, deuxième observation, c'est que on voit qu'il y a beaucoup de zones marron foncées qui indiquent qu'il y a plus de 40% de Russes qui habitent dans ces zones. Donc, on voit l'Estonie du nord-est, on voit aussi en Lettonie toute la zone autour de la capitale Riga, les zones côtières. En Lituanie, le mal est moindre. Donc, Riga, par exemple, en 1978, n'abrite plus que 38% de Letton, le reste de la population étant russophone. Donc, on aboutit peu à peu non pas à un brassage de population, mais à des enclaves qui sont faites, à des espèces de ghettos formés par les minorités russes. Et bien entendu, tout ceci va peser considérablement sur l'avenir de ces pays et sur les projets des Russes. Alors, je vous donne là juste les dernières statistiques. Actuellement, les minorités russes représentent encore le quart de la population en Estonie, le quart aussi en Lettonie et beaucoup moins en Lituanie. Alors, après donc avoir brièvement énuméré quels sont les comment dirais-je, les facteurs du mouvement nationaliste concernant les différents griefs, je voudrais revenir également en arrière pour montrer qu'elle a été le comportement, comment les mentalités des Baltes ont fluctué au gré des différents gouvernements de l'Union soviétique. Alors, il y a eu un moment d'espoir dans les pays baltes lorsque Khrouchov est arrivé au pouvoir à la mort de Staline en 1953. Et pendant quelques années, les trois républiques baltes espèrent des changements importants. Par exemple, dans le fait que Khrouchov flétrit publiquement le stalinisme, c'est le sens du XXe Congrès de 1956, que Khrouchov engage, au moins à cette époque-là, des réformes disons à finalité décentralisatrice. Malheureusement, dès 1959, Khrouchov interrompt cette poussée réformatrice et on revient en arrière. On revient même en arrière, c'est un grand tournant avec Brezhnev. Brezhnev, soudé dehors de vieux pépés tranquilles, est acharné dans la lutte contre les cultures nationales. Il veut imposer une culture unique, la culture soviétique. et j'ai un extrait sous mes yeux où il constate avec satisfaction que les cultures nationales prises ensemble constituent une culture unique par son contenu socialiste, inspirée par la grandeur de l'édification communiste, pénétrée du souci du bonheur et de la prospérité de notre grande patrie multinationale. C'est-à-dire, en gros, il n'y a plus qu'une culture désormais, c'est clair et net à l'Union soviétique, c'est la culture soviétique. Et on peut dire qu'avec Brezhnev, on assiste à une perte de confiance envers le communisme, une perte totale, définitive. Et les seules espérances des baltes pendant cette période vont s'orienter vers les pays européens qui sont susceptibles d'exercer une pression sur l'Union soviétique. Alors, l'Occident, ça veut dire à l'époque, donc, les États-Unis. Les États-Unis où il y a beaucoup de baltes émigrés émigrés. Et aux États-Unis, l'opinion est bien informée des malheurs de ce qu'on appelle là-bas les nations captives, grâce, justement, à ce lobby des réfugiés baltes. L'Occident, c'est bien sûr l'Europe occidentale, qui, par le biais de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, qui, depuis 1954, l'Assemblée vote des résolutions qui demandent la restauration de l'indépendance des nations de l'autre côté du rideau de fer. Donc, cette Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, elle est très militante en faveur des nations captives. Et puis, il y a, à partir de 1975, tous les États européens qui ont signé l'acte d'Helsinki qui prévoit, j'en ai déjà parlé, bien sûr, la libre circulation des idées et des personnes dans toute l'Europe. Par conséquent, qui devraient aider à desserrer la dictature soviétique sur tous les pays qu'elle domine, notamment les pays baltes. Mais, ce qui va, comment dirais-je, tout modifier dans les mentalités baltes, c'est l'arrivée de Gorbatchev qui va donner l'espoir d'un changement à partir de ces deux notions qu'il martèle, la perestroïka, c'est-à-dire la restructuration, et la glasnost, c'est-à-dire la transparence. Alors, on comprend les baltes, parce que quand on relie le constat que fait Gorbatchev de l'échec du régime brezhnevien, pour les pays baltes, notamment, c'est du pain béni. Que dit-il ? Il dit que le niveau de vie des populations dans toute l'Urse, il dit, a baissé, a chuté, mais c'est tout à fait vrai pour les trois pays baltes. Que la corruption est en grande hausse dans toute l'Union soviétique, mais c'est tout à fait applicable aux pays baltes. Qu'il faut à tout prix revenir, puisque c'est la glasnost, sur un certain nombre de faits historiques qui ont été déformés ou niés par le pouvoir soviétique. Et alors là, évidemment, ça répond à la demande des baltes de revenir sur le pacte germano-soviétique et sur les accords secrets et de montrer que c'est un accord inique. Donc, toute cette dénonciation que Gorbatchev fait pour l'ensemble de l'Urse semble s'appliquer totalement pour les pays baltes. De même, quand Gorbatchev déclare à toutes les populations du pays qu'il faut désormais s'investir dans des grandes causes apolitiques comme le pacifisme, j'ai oublié le i, ou l'écologie. Eh bien, rien ne paraît plus nécessaire aux baltes, beaucoup plus encore que de nombreuses populations de l'Urse, rien ne paraît plus nécessaire que de protester contre l'armement qui les menace puisqu'ils sont à la charnière entre l'Est et l'Ouest et contre l'écologie après ce saccage de l'environnement que j'ai signalé. Donc, ce que je veux dire c'est que la doctrine Gorbatchev même si elle n'est pas évidemment destinée aux seuls pays baltes mais semble s'appliquer parfaitement aux pays baltes. donc on peut dire que même si Gorbatchev n'aborde pas directement la question des nationalismes la perestroca et la glasnost vont servir de catalyseurs. D'un seul coup elles vont libérer des forces qui n'osaient pas s'exprimer et elles vont les mobiliser sur l'idée de réforme dans les pays baltes de transparence dans l'histoire des pays baltes. Donc, le mouvement impulsé par Gorbatchev à partir des années 85 et surtout 86, 87, 88 est fondamental pour l'éveil du nationalisme balte. Alors, voyons maintenant les acteurs de ce mouvement nationaliste. Alors, le réveil va se produire de la manière suivante. D'abord, tout ne commence pas avec la période de Gorbatchev. La société balte, sans être en révolution, en effervescence, elle est quand même travaillée très tôt par des idées, disons, sinon de dissidence, du moins d'autonomie et d'amélioration donc de tout ce qui concerne la culture. Alors, on peut parler d'une précocité de la dissidence dans les pays baltes puisque dès le milieu de la décennie 1970, c'est-à-dire en gros, autour des années 1965, il y a une partie des populations baltes, en majorité des intellectuels, des croyants, parce que le religieux va être très important, donc une partie des populations baltes osent interpeller les autorités soviétiques, les autorités de Moscou, en lançant des appels, des lettres ouvertes à propos du non-respect des droits de l'homme. Cette minorité fait circuler des journaux clandestins qu'on appelle les samisdates, crée aussi des comités de défense, des accords d'Helsinki. n'exagérons pas ce mouvement, il ne concerne qu'une extrême minorité essentiellement, je le répète, d'intellectuels, mais il est incontestable que ce mouvement fait boule de neige à partir des années 1965. un autre facteur va influencer beaucoup le mouvement balque, le mouvement nationaliste balque, c'est le printemps de Prague. Le printemps de Prague, donc ça se passe en Tchécoslovaquie, lorsque Dubček, donc un communiste réformateur, propose à son pays de construire un nouveau socialisme, un socialisme à visage humain. et vous le savez, l'expérience ne dure que quelques mois et au mois d'août 1968, les chars du pacte de Varsovie menés par les soviétiques entrent à Prague et mettent fin au printemps. Alors, on pourrait se dire tout de même Prague, la Tchécoslovaquie, c'est très loin des Pays-Baltes. C'est loin, mais l'impact est quand même, il n'y a pas de réseaux sociaux encore à l'époque, mais on écoute la radio, on écoute surtout les radios occidentales dans les Pays-Baltes et le printemps de Prague a un profond écho dans les Pays-Baltes. Je vous lis ce qu'écrit un lituanien. On se demandait comment c'était possible. Que pouvait-il bien se passer en Tchécoslovaquie ? Dans le village où j'étais, de nombreux réservistes furent acheminés vers le sud-ouest et la frontière tchèque où Moscou massait des troupes. Les camions des sauf-causes étaient réquisitionnés et repeints en verre kaki. À leur retour de Tchécoslovaquie, quelques temps plus tard, les soldats racontèrent ce qu'ils avaient vu là-bas. un niveau de vie bien supérieur au nôtre. La contestation du régime communiste. Mon oncle, qui était chauffeur d'ambulance, est revenu avec des cadeaux incroyables, des stylos et des lampes de poche. Lui aussi raconta « Pour nous tous, ce fut un déclencheur. À partir de ce moment-là, on a commencé à reparler d'indépendance. » Donc, un profond écho que ce printemps de Prague dans les Pays-Baltes. Quelques temps plus tard, en 1973, on relève dans le comportement de la jeunesse balte des signes concrets d'une plus grande audace face au pouvoir communiste. Alors, à l'occasion notamment de fêtes très populaires dans les Pays-Baltes, depuis le XIXe siècle, des fêtes qu'on appelle les fêtes du chant, où se rassemblent des chorales, des musiciens. Jusque-là, évidemment, les autorités contrôlées très bien et tolérées, donc, ces rassemblements. Mais, à partir, donc, de 1973, il y a des chants nationaux qui ne figurent pas dans le programme officiel et qui sont interprétés avec ardiès, avec allégresse par les jeunes. et on arrive notamment à cette époque à un très grand rassemblement à Riga où le chant va être l'un des véhicules du sentiment identitaire. Je dirais que les nouvelles générations, bien qu'elles soient nées, bien qu'elles aient été formées sous le régime communiste, n'allons pas moins la fibre nationaliste dans les Pays-Bas. Dans les familles, dans les lieux de culte, on a soigneusement entretenu la fibre nationaliste. Alors, c'est ainsi que, par exemple, lors d'un match de foot entre la Russie et la Lituanie, des bagarres opposent des jeunes et entre les deux nationalités à Vilnius. Ça se passe donc en octobre 1977. Un exemple. À l'automne 1980, il y a des manifestations d'opposition à l'extension de la langue russe dans les programmes scolaires. Et là aussi, la jeunesse y participe activement. courageusement, audacieusement. On signale également une multiplication des affrontements violents entre jeunes estoniens et jeunes russes, au point que la milice dans les années 1980, c'est-à-dire la police, doit renforcer ses unités en Estonie pour faire front aux batailles entre bandes de jeunes. Donc, il y a là incontestablement sinon une agitation. Elle n'est pas continue, elle n'est pas chronique, mais elle est de plus en plus audacieuse. Et on peut parler donc de précocité. second facteur qui montre et qui active le réveil de la société balte, c'est le soutien des États-Unis. Il ne faut surtout pas minimiser ce facteur. Aux États-Unis donc vivent des communautés d'émigrés baltes qui sont très actives. Nous sommes pendant les deux mandats de Ronald Reagan qui donc est élu président en janvier 1981 et le restera sous deux mandats jusqu'en janvier 1989. Et c'est essentiel. je l'ai déjà dit, le rôle de Ronald Reagan est majeur dans l'implosion du système soviétique. Et Ronald Reagan agit notamment par l'intermédiaire des populations baltes. Je vais citer quelques manifestations qui se déroulent en général aux Etats-Unis sous l'action des baltes émigrés. En 1982 le 14 juin le 14 juin c'est le jour anniversaire des déportations massives de 1940. Eh bien le 14 juin est déclaré Baltic Freedom Day c'est-à-dire jour de la liberté balte. Ça donne l'occasion à Reagan de souhaiter que les populations baltes bénéficient un jour du droit à l'autodétermination. C'est considérable qu'un président des Etats-Unis ose s'immiscer ainsi dans la cause nationaliste d'un peuple qui est en principe intégré à l'Union soviétique. Grâce aux diplomates américains les délégués de la Fédération mondiale des baltes libres c'est une association qui a été créée donc grâce aux diplomates américains les délégués de cette fédération sont invités aux conférences à Belgrade à Madrid à Ottawa à Budapest aux conférences qui sont chargées de vérifier l'application des accords d'Helsinki. Signalons aussi le soutien des américains du tribunal balte. Le tribunal balte a pour fonction de condamner les méfaits de l'Union soviétique à l'égard des Etats-Baltes. Donc devant ce tribunal comparaissent des témoins des témoins disons de méfaits des soviétiques des témoins formés de dissidents qui eux aussi peuvent donner leur point de vue. En juillet 1985 une croisière est organisée le long de la côte balte avec des immigrés baltes avec des journalistes occidentaux et le but de la croisière évidemment c'est de sensibiliser l'opinion mondiale au problème des trois républiques. Je citerai enfin en 1986 lors d'une conférence sur les relations entre les Etats-Unis et l'Union soviétique le conseiller du président Reagan réaffirme que les Etats-Unis ne reconnaîtront jamais l'incorporation forcée des Etats-Baltes par l'URSS. Donc ces déclarations réitérées du plus puissant Etat du monde ne passent pas inaperçues. Il faut dire qu'en revanche les Etats européens je pense à l'Allemagne à la France à la Grande-Bretagne eux sont d'une extrême prudence ils ne veulent pas remettre en cause la détente avec l'Est ils sont surtout préoccupés par la désatellisation qui est en train de se produire dans l'Est européen mais ils sont ces Etats européens peu préoccupés par le combat des Baltes. Donc l'action américaine et notamment de Reagan dans ce contexte est encore plus à souligner. J'ai ajouté ici pour y penser que dans ce mouvement en Baltes dont j'étudie l'éveil les Etats-Unis vont vraiment jouer un rôle très important mais dans les pays baltes même c'est la jeunesse qui va être essentielle. Une jeunesse je répète ce qui est étonnant puisque elle a été formée on pourrait dire déformée par l'éducation soviétique et anti-nationaliste néanmoins elle a conservé étonnamment enfin on ne peut pas dire conservé pour la jeunesse elle a adopté étonnamment le point de vue nationaliste. alors j'en viens maintenant aux grandes périodes qui peu à peu amènent les trois pays baltes à l'indépendance là on peut retenir c'est facile me direz-vous mais des années des années rondes et d'abord 1987 c'est le début de la fin si vous voulez pour l'occupation soviétique c'est vraiment le début du mouvement nationaliste balte pour la première fois les trois pays vont être le théâtre de très importantes manifestations populaires il y avait eu je l'ai signalé des manifestations ponctuelles de petits groupes de dissidents d'intellectuels de champs là on change on change de dimension je parle d'importantes manifestations populaires ce n'est plus une poignée de dissidents qui se mobilisent mais c'est des centaines voire des milliers de personnes alors la contestation elle est d'abord de nature écologique je l'ai dit tout à l'heure l'environnement était dans un triste état dans les trois pays et ce n'est pas étonnant donc le le souci de l'écologie est alerté et mobilisé aussi les baltes à l'occasion de la visite de Gorbatchev dans les Pays-Bas d'abord à Tallinn en février 1947 puis à Riga s'organise de grandes actions de défense de l'environnement pour la première fois la vague touche l'ensemble de l'Estonie des pétitions circulent contre l'ouverture des mines et lors d'une assemblée solennelle des étudiants de l'université de Tartu vous voyez c'est un peu au sud du Pays-Bas où il y a une grande vieille université donc les étudiants de l'université de Tartu expriment leur défiance envers le gouvernement alors ensuite toujours dans le même sens là ce que je viens de dire concerne l'Estonie mais on assiste en Lettonie à un vaste mouvement de protestation contre l'édification d'un barrage hydroélectrique sur la rivière d'Ogava on en parle depuis longtemps et là on profite de la visite de Gorbatchev pour demander l'arrêt de de la construction du barrage qui détruit une grande partie de l'environnement alors Gorbatchev bien sûr est quand même gêné il est lui aussi il le dit dans ses ouvrages dans son programme de perestroïka il est tout à fait favorable à une prise de conscience en faveur de l'écologie mais en même temps il met en garde les manifestants en disant qu'ils risquent d'être manipulés par des milieux politiques émigrés mais il veut se montrer quand même à l'écoute des manifestants et neuf mois plus tard on apprendra que le conseil des ministres de l'URSS a décidé d'arrêter la construction du barrage donc c'est une victoire importante de la part des nationalistes baltes donc la contestation s'exprime sur le plan écologique c'est d'autant plus si vous voulez facile que ce n'est pas politique à proprement parler donc les associations de défense du barrage par exemple ne peuvent pas être considérées par les autorités soviétiques comme des partis politiques donc c'est une brèche dans laquelle s'engouffrent les nationalistes mais les choses évoluent et la contestation va s'étendre aux politiques des protestations de plus en plus vives se font jour contre la falsification l'occultation par le pouvoir soviétique de certains événements historiques en Lettonie notamment qui sur ce plan là va être vraiment un pays en pointe de la contestation le groupe Helsinki 86 défie les autorités par une série de rassemblements qui ont un succès croissant alors le 14 juin à Riga la première grande manifestation pour commémorer les rafles staliniennes de juin 40 et de juin 41 il y a quand même 5000 personnes qui osent pour la première fois protester donc contre ces rafles survenus donc 40 ans auparavant là c'était le 14 juin 87 le 23 août toujours à Riga cette fois-ci ce n'est pas 5000 personnes mais 10 000 personnes manifestent pour flétrir la signature du pacte germano-soviétique au mois d'août 1939 et les accords secrets qui ont suivi et qui ont précipité donc les pays baltes dans le le domaine russe et enfin le 18 novembre toujours en Lettonie c'est l'anniversaire le 18 novembre de la première indépendance en 1918 et là aussi il y a un rassemblement énorme on n'a jamais vu ça et des initiatives du même type qu'en Lettonie sont reprises dans les deux autres états baltes le 23 août toujours 1987 de gros meetings se tiennent à Tallinn en Estonie à Vilnius en Lituanie un gros meeting ça veut dire 2000 à 5000 personnes alors au cours de ces meetings on voit sortir des emblèmes nationaux des drapeaux des banderoles sont déployés où on lit auto-détermination pour les états baltes annulation du pacte Molotov-Ribbentrop tout ça est énorme on est donc dans un pays dictatorial où jusqu'à présent on n'a jamais pu émettre la moindre critique de la manière dont le pays s'était constitué au cours de ces gros meetings il y a aussi des chants des chants il y a toujours des chants dans les manifestations des pays baltes on entend par exemple l'hymne de l'armée estonienne du temps de l'indépendance c'est-à-dire avant 1940 je vous lis une partie des strophes que soit libre la mer estonienne que soit libre la terre estonienne la poitrine estonienne ne craint ni vent ni tempête et il y a une revue estonienne qui ose publier en juillet 1987 une nouvelle qui raconte l'épopée tragique de 16 familles baltes qui ont été déportées en Sibérie peu après une autre revue estonienne fait paraître un article sur les méfaits du stalinisme et enfin le 12 décembre est fondé le premier mouvement indépendant qui s'appelle la société estonienne de protection du territoire donc cette année 1987 a été une année essentielle nous verrons la prochaine fois Echendo monter les manifestations en 1988 où le mouvement va se structurer et puis bien sûr éclater en 1989 90 si cette vidéo vous a plu vous pouvez nous rejoindre à l'université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info et n'oubliez pas si ce n'est déjà fait de vous abonner à l'université de Bigorre à l'université de Bigorre